Amen. Alors c'est encore une profonde joie pour moi et une grande gratitude d'être ici ce soir. Et je bénis le Seigneur, je remercie encore Pasteur Noïla, ma mamie, toute l'équipe et tout le monde. Vraiment, c'était et ça continue à être des moments bénissants pour moi. Et aujourd'hui, je suis encore béni d'avoir mon père ici, le prophète Eugene May. C'est lui qui a parlé dans ma vie il y a près de 16, 17, peut-être 18 ans maintenant. I'm not sure, 18 years now, not sure. Et à changer le programme, quand j'ai quitté l'Europe pour aller au Canada, j'avais beaucoup d'autres idées. Et par lui, le Seigneur m'a donné certains détails de ma vie que je vis aujourd'hui. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je vais honorer sa présence. Thank you for being here. Thank you for being here. I'm so honored to have you here. God bless you. Donc, ce soir, nous voulons continuer sur le thème dont on a parlé depuis un certain temps. Et je vais, comme d'habitude, vous demander si ça ne vous dérange pas qu'on puisse se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ce soir, je vais partir de ce texte que nous connaissons bien dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Je vais lire à partir du premier verset. Et je pourrais m'arrêter au verset 8. Matthieu, chapitre 19. Premier verset, au huitième verset. « Lorsque Jésus a achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit, et là, il guérit les malades. » Verset 3. « Les pharisiens l'abordèrent et disent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi, donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Amen. Alors, lisons Matthieu chapitre 3, une fois pour toutes, comme ça, on va gagner du temps. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Et puis, on va s'arrêter au verset 11, à partir du premier verset. En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, les prophètes, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Après le chemin du Seigneur, à planisser ses sentiers, Jean avait un vêtement de poils, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leur péché. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Races de vipères qui vous a appris de fouiller la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la répentance. Et ne prétendez pas dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres-ci, Dieu peut se citer des enfants à Abraham. » Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. « Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance. Mais c'est lui qui vient après moi et plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ô Père, nous voulons te dire merci, oh Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le privilège d'écouter la parole. Merci pour le privilège d'être touché et transformé par la parole. Merci pour le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu ce soir, afin de me parler, de parler à mon frère et à ma soeur. Merci éternel de faire ce que toi tu veux faire ce soir. Que ton onction demeure au milieu de nous. Révèle-toi encore ce soir. La Bible dit « Tu allais de lier en lieu et tu faisais du bien et tu libérais ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Car Dieu était avec toi. Seigneur, sois avec nous ce soir et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. » Alors, quelqu'un acclame les rois de gloire. Alléluia. Alors, bien aimé, ce soir, nous voulons continuer avec le thème que nous avons abordé, où on a dit que la transformation est une étape clé sur le chemin de ta destinée. Afin que tu sois celui que Dieu veut que tu sois, que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses, nous avons dit que la transformation est importante. Nous devons être transformés. Et nous avons dit que celui qui nous transforme, donc les potiers, commence par avoir une vision. Et quand il a une vision, il choisit l'argile. Et quand il choisit l'argile, il transforme l'argile pour que l'argile soit capable d'accomplir sa volonté. Et après, il y a la manifestation. Donc, le produit final, le projet de Dieu aboutit. Amen. Donc, voilà un peu ce dont nous avons parlé. Dieu a une vision pour nous. Il a une vision pour nous. Il connaît son plan. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Et dans Ephésiens chapitre 1, verset 4, 5, la Bible dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, Dieu nous a prédestinés parce qu'il a une vision pour nous. C'est très important de comprendre que Dieu a une vision pour toi. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Tu peux vivre ce que tu vis, mais n'oublie pas que Dieu a un plan pour toi. Et que Dieu ne pouvait pas te créer juste pour te créer. Alléluia. Parfois, quand je l'adore, je dis, « Seigneur, tu n'as pas exécuté la commande de Satan en me créant. » Hein? Tu ne travailles pas dans son usine. Où il est là, s'il commande un bandit, tu lui fabriques un bandit. Il commande un sorcier, tu lui fabriques un sorcier. Non, 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 non. Toi, tu as un plan merveilleux et ce sont des choses que j'ai trouvées sur la terre, un monde déchu qui vient maintenant essayer d'influencer, de corrompre le plan de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre dit, « Nous avons été prédestinés. » Alléluia. Paul parla à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, versets 8 et versets 9, il lui dit, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffle avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Alléluia. Avant les temps éternels, c'est-à-dire que bien avant que nous puissions exister, Dieu lui a fait son plan. Alléluia. A fait son plan. Il a une vision. Alors cette vision conduit Dieu à nous choisir l'élection, la sélection. Il a une vision, il nous choisit et le choix de Dieu nous amène dans la maison du potier. Le choix de Dieu nous amène au lieu de transformation. Et une fois que nous sommes transformés, maintenant la pensée de Dieu se manifeste dans nos vies. Une fois que nous sommes transformés, maintenant ce que Dieu voulait faire, les gens peuvent voir. Alléluia. Aujourd'hui, les gens peuvent me voir. Aujourd'hui, les gens peuvent être en contact avec moi et goûter autre chose. Mais une fois que je suis transformé, les gens vont maintenant goûter réellement l'homme que Dieu avait envoyé sur la terre. Alléluia. Avant d'être transformé, je peux projeter une autre image. Avant d'être transformé, je projette un autre portrait. Mais une fois que je suis transformé, celui qui me rencontre, celui qui parle avec moi, voit maintenant quelle était la pensée de Dieu. Alléluia. Donc la vision nous amène à la sélection de Dieu et la sélection de Dieu nous conduit à la transformation et la transformation nous conduit à la manifestation où nous sommes maintenant le produit final de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que cette transformation est une étape clé dans notre destinée. Alléluia. Nous avons dit que ça nous permet de réussir là où nous avons échoué. Moïse a réussi là où il avait échoué autrefois parce qu'il était transformé. Il a quitté l'Égypte en échec total. Il a quitté l'Égypte dans la confusion totale. Il a quitté l'Égypte. Il est devenu gardien des moutons ou des brébis de la belle famille. Alléluia. Il était complètement confondu, Moïse. Mais quand il a été transformé dans la rencontre avec Dieu, il a été capable de réussir là où il avait échoué. Alléluia. Nous avons parlé de Jacob. Comment il a fouillé son frère. Il est allé loin. Mais quand il a été transformé, il est revenu là où il était recherché. Mais personne ne pouvait le toucher. Parce qu'il était transformé. Il y avait quelque chose de Dieu en lui. Alléluia. L'ancien Jacob n'était plus. Le prince de l'Éternel s'est levé. Alléluia. Celui qui est rentré n'avait pas de dette des Aïe. C'est celui qui est parti qui avait la dette des Aïe. Celui qui est revenu n'avait pas de dette. Alléluia. Quand tu es transformé, les sorciers pourront toujours te chercher, te trouver, mais ne te feront plus rien. Parce que ce qu'ils cherchaient, celui-là était mort. Maintenant, il y a une nouvelle personne qui ressuscite en Christ. Alléluia. Et nous avons dit, quand nous sommes transformés, nous avons une vision éclairée. Notre vision change. Et nous commençons à nous concentrer sur l'objectif de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons parlé de David et de Saül. Les mêmes prophètes, la même personne qui les a ouin, leur a parlé de royauté. Il a appelé Saül. Il a dit, Saül, il s'agit de la royauté. Saül a dit, Amen. Il a appelé David. Il a dit à David, il s'agit de la royauté. David a dit, Amen. Et Saül, directement, il est parti exercer. Mais David est allé d'abord entre les mains du potier. Là où il a été brisé, transformé. Alléluia. Je pense le pasteur à un séminaire, je ne sais pas s'il a enseigné ça ici, sur l'homme des cavernes. Moi, j'ai suivi ça deux heures à Montréal pour aller écouter ça. Un bon message. David est un homme qui a fui, qui a été brisé tellement. David était menacé, recherché. Une fois, il a même failli servir dans l'armée de Philistère contre Israël. Alléluia. Et lui savait, sa vision était claire. Il s'agit de la royauté. On m'avait dit royauté. David s'est rappelé, quand Samuel était dans la maison de mon père, il n'a pas parlé de Saül. Il m'a dit royauté. Je ne cherche pas Saül, moi je cherche le royaume. C'est Saül qui cherchait David. Alléluia. Voilà pourquoi, parce qu'il cherchait David, quand il dormait, il rêvait David. Quand il s'est levé, il rêvait David. Quand quelqu'un parlait, ça doit être David. Je pense que personne ne pouvait citer le nom de David à côté de Saül. ça devait lui donner des migraines. Alléluia. Voilà pourquoi, ce que tu regardes, c'est ce que tu attires. Parce que lui, il regardait David. Voilà pourquoi David l'a traumatisé. Voilà pourquoi David l'a traumatisé. Parce qu'il regardait David, il a oublié le royaume et à la fin, il a perdu le royaume. Mais David regardait le royaume et même quand il avait la possibilité de tuer Saül, il a dit mais si je tue Saül, ça ne m'amène pas au trône. Moi, je regarde la royauté. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important que nous soyons transformés parce que notre vision va changer et nous allons maintenant regarder le show de Dieu. Alléluia. Quand je viens à l'église, je ne regarde depuis Pierre, Jean, Bartimé, Zaché. Non. Je regarde ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu sois transformé. Cette année, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas regarder en venant ici. Cette année, je ne sais pas qui tu vas regarder quand tu vas venir servir. Cette année, je ne sais pas qui tu vas regarder dans ton équipe, dans ton département parce que ce que tu regardes, c'est ce que tu attires. Alléluia. C'est ce que tu regardes, c'est ce que tu attires. David regardait tellement le royaume, il a fini par l'avoir. Alléluia. Saül, lui, regardait toujours David et il a perdu la vision du royaume. Il a fini par perdre le royaume. Tu sais, la perte de Saül, c'était une grande perte parce que quand Dieu donnait la royauté, ça devait se transmettre de père en fils. Saül a échoué mais pour toute une génération. Il a perdu la royauté. Alléluia. Si nous devons avoir la vision, fixer le regard, voilà pourquoi la Bible dit fixe ton regard sur Christ et tu l'attires vers toi. Fixe ton regard sur les choses d'en haut et c'est ce que tu vas attirer. Alléluia. Il faut que le cœur soit transformé, que le caractère change, que la vision soit éclairée parce que ce que tu regardes, c'est ce que tu attires. Alléluia. Aide-moi à dire aux voisins, ce que tu regardes, c'est ce que tu attires. Alléluia. Ce qui capte ta vision, c'est ce que tu attires. Regarde dans Genèse chapitre 13, pour illustrer cela rapidement, dans Genèse chapitre 13, versets 14 et versets 15, que nous connaissons très bien l'histoire de cet homme merveilleux, Abraham. L'Éternel le dit, Abraham, après que l'autre se fie séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, tous les pays comment ? que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Cela dit à Abraham, il faut que tu vois ça pour que tu attires ça. Alléluia. Il a dit à Abraham, il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies une vision. Alléluia. Il faut que tu aies une vision. Quand je dis, ce que tu vas regarder, ce n'est pas avec les yeux charnins, ce n'est pas avec les yeux humains, c'est-à-dire ce qui va capter ta vision, ce que tu vas discerner. Alléluia. Ce que tu vas voir dans la prière, ce que tu vas voir dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Ce que tu vas voir dans les visions et dans les révélations de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas être là pour te montrer les défauts de quelqu'un. Dieu ne sera pas là pour te montrer. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'a jamais dit à quelqu'un, tu regardes lui comment il t'a fait. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un. Pierre a essayé de l'influencer. Alléluia. Tu me parles et Jean, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Jean, lui, Jean. Il a dit, même si je veux qu'il reste jusqu'au retour, où est ton problème? Concentre-toi sur ce que moi je t'ai dit. Alléluia. Soit il a dit à Abraham, il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Abraham était debout. sur la terre. Et le Seigneur lui dit quelque chose de terrible. Il dit, regarde le nord. Il dit, regarde le sud. Regarde l'est. Regarde l'ouest. En fait, je me pose des questions. Comment quelqu'un peut être debout ici? Ici à Sénard, je pense. À Épinay. Alors, ici à Épinay. Comment tu peux être ici et voir Marseille. Bon, si toi tu es pour Paris Saint-Germain, excuse-moi. Je ne parle pas de l'équipe. Alors, comment tu peux être ici et voir Bordeaux? Comment tu peux être ici et voir Lyon? Il a dit, regarde le nord, regarde le sud, regarde l'est, regarde l'ouest. Et puis, il a ajouté quelque chose de terrible. Il dit, la terre que tu vois. Mais quand Abraham a levé les yeux, il a vu jusqu'où? Peut-être 100 mètres seulement. Il a dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donnerai. Mais il lui a donné toute cette terre-là. So Dieu lui parlait dans la dimension de la vision. Il lui parlait dans la dimension prophétique. Il lui a dit, et une vision. Alléluia. Des choses que tu veux attirer. Quelqu'un me dit Amen? Alléluia. Une fois que nous sommes transformés, fixons nos yeux sur des bonnes choses. Une fois que nous sommes transformés, laissons les jugements, laissons tout ça. Les petits détails, alléluia. Quand tu rentres à la maison, même si maman n'a pas préparé, mais regarde, regarde le nord, regarde le sud. Alléluia. Et une vision que demain, elle va préparer. Regarde loin, alléluia. Regarde loin. Alléluia. Fais comme moi, provoque même un gêne qui n'a pas été programmé. Comme ça, au moins, tu ne te fasseras pas, tu dis, je suis en prière. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ce soir, on ne pouvait pas terminer sans parler du danger. Le danger de rater la transformation. Parce que oui, cette année, c'est une année de transformation. C'est moi ici. Moi, je pense que c'est moi. On est tellement bénis depuis le 3 janvier. Tellement bénis, tellement bénis. Alléluia. Et je sais qu'on va encore être bénis. Bénis, bénis, bénis. Et je sais que pendant toute l'année, nous serons encore bénis. Mais la question que je peux me poser, je ne pouvais pas terminer sans ça. Et si tu refuses ce message, si quelqu'un refuse d'être transformé, si quelqu'un ne s'abandonne pas comme l'argile entre les mains du potier, qu'est-ce qui peut arriver ? Alléluia. Le danger de ne pas être transformé. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons prendre dans la parole de Dieu. Et j'ai pris cet exemple-là dans Matthieu chapitre 19, qui touche le domaine du mariage. Même si ce soir, ce n'est pas notre sujet principal. Mais qui touche le domaine du mariage. Où la Bible dit, les pharisiens sont venus voir le Seigneur. Et ils l'ont abordé sur le thème du mariage. Et ils ont dit au Seigneur, est-ce que l'homme peut répudier sa femme ? Et ils ont ajouté, pour un motif quelconque. J'ai béni le Seigneur parce qu'ici, il n'y a pas de pharisiens. Ils disent, pour un motif quelconque. T'imagines si Jésus nous permettait de nous séparer pour un motif quelconque. Motif quelconque. Comme aujourd'hui, il fait moins neuf. J'ai dit, un motif valable pour se séparer. Motif quelconque. Alléluia. On a dit, pour un motif quelconque. Les pharisiens ne sont pas des... Ah, les pharisiens. Terrible. Il dit, pour un motif quelconque. Ils ne choisissent même pas un motif. Ils disent, c'est moi pour un motif quelconque. Le Seigneur leur dit, au commencement. Alléluia. Il leur dit, au commencement. Parce que les pharisiens le parlaient aujourd'hui. Alléluia. Tu sais, il y a beaucoup de choses où l'évolution est bonne. Il y a beaucoup de choses où le développement est bon. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas mauvais. Alléluia. iPhone. iTunes. Vous ne l'avez pas ici. Là-bas, chez nous, là-bas, tout est I. I-Car. I-Tech. I-House. Bientôt, là, je pense que même les hamburgers, il y aura des versions I. Et les versions traditionnelles. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Mais le Seigneur a dit, dans ce qui concerne le mariage, laisse l'évolution à côté. Laisse la technologie à côté. Laisse les 2.0, les 3.0. Laisse les iPhone. Laisse les iPad. Quand ça touche au mariage. La seule version, la seule vision qui doit exister, il dit, c'est la vision du commencement. Alléluia. Jésus n'avait pas honte. Jésus n'avait pas peur d'être critiqué de, comment vous dites ici, Renga ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui est vieux jeu. Jésus n'avait pas honte. Nous, là-bas, on dit, tu es out, tu n'es pas in. Non, Jésus n'avait pas honte. Jésus n'avait pas honte qu'on lui dise qu'il a une vision archaïque du mariage. Jésus n'avait pas honte. Il dit, la voiture, créer de nouvelles voitures. Les maisons, créer de nouvelles maisons. Les bijoux, créer de nouveaux bijoux. Les habits, créer la nouvelle mode. Mais quand il s'agit du mariage, laisser la technologie, laisser le développement, aller à la version originale. Il dit, je vous renvoie au commencement. Alléluia. Il a opposé leur vision à la vision du commencement. Mais pharisiens, tu ne peux pas les gagner comme ça. Au lieu d'accepter, ils sont revenus. Ils ont dit à Jésus, mais pourquoi Moïse? Ils ont sorti la grosse cartouche. Leur ancêtre. Ils ont dit, oh, pourquoi Moïse? Parce que pour eux, Moïse était grand. Moïse n'était pas n'importe qui. Ils savaient qu'ils allaient avoir Jésus quand ils allaient parler de Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi Moïse a dit qu'il faut donner la lettre? Le Seigneur va leur dire quelque chose de terrible. Le Seigneur va leur dire quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. J'aime prendre ce texte. Maintenant, quand je prépare mes jeunes au mariage, j'ai beaucoup de jeunes là-bas qui veulent se marier. Je parle d'ici. Le Seigneur va donner une réponse qui peut te choquer. Alléluia. Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas si tu vois la gravité de ce que le Seigneur est en train de dire. Moi, ça me trouble.